Mon nom de radio, c'est Quipé. Quand ils circulent en ville, comme les vitesses sont réduites, ils pensent que le risque est réduit. Or, quand on est en deux roues, que l'on roule à 20, 30, 50 ou 90 km heure, les risques sont les mêmes. C'est la gravité qui est différente et l'équipement est utile dès 10 km heure. Mais ils n'en ont pas conscience du tout. C'est vraiment par non-conscience du risque réel que c'est de conduire en deux roues. Et puis c'est aussi par ignorance. Le fait de ne pas savoir, de ne pas avoir été sensibilisé lorsqu'ils ont acheté leurs deux roues, on leur a vendu le casque parce que c'est obligatoire, mais on ne les a pas forcément sensibilisés à la notion d'équipement. Porter des gants, porter un blouson adapté, un pantalon. En fait, ils ne sont pas dans cette culture de la pratique du deux roues. Alors, c'est vrai que l'équipement, il a un coût. L'équipement pour conduire un deux roues, ça a un certain coût. C'est la crise et on voit bien qu'il y a des arbitrages. On le voit ne serait-ce qu'à travers le nombre de kilomètres parcourus. Il y en a de moins en moins parce que c'est effectivement dans l'économie. entre également le carburant, l'entretien du deux roues, l'achat du deux roues. Il faut considérer qu'il y a l'assurance, mais qu'avec l'assurance, il y a aussi le fait de s'équiper correctement pour pouvoir faire un deux roues. Donc, il faut arriver à faire passer ce message pour qu'il y ait cette prise de conscience aussi qu'il y ait une nécessité de s'équiper. Actuellement, parce que c'est la crise, on a conscience qu'un équipement complet ne s'est pas forcément donné. Il y a une réflexion de l'ensemble des acteurs du monde de la moto, que ce soit les fabricants, les concessionnaires, les motocistes, les revendeurs, les assureurs, pour faire en sorte qu'on soit capable de proposer pour la saison prochaine, on voudrait être prêt pour la fin de l'année et le présenter au salon du deux roues port de Versailles en décembre, proposer un pack, qui soit un pack entre guillemets de sécurité, qui soit proposé au moment de l'achat du deux roues chez son revendeur ou dans n'importe quel concessionnaire de France et de Navarre. Des infos et des conseils pour une route plus sûre Des tweets, des sons, des vidéos Monotoradio.com Une prod mini-circule Monotoradio.com